Générique Le ballon ovale à l'honneur à Saint-Germain-en-Laye. Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, ou l'ancien international Jean Gachassin, était présent aux côtés de la star du jour, Franck Ménel. L'ancien joueur du 15 de France a accepté de donner son nom au nouveau terrain de rugby. C'est d'abord un grand honneur que la ville de Saint-Germain me fait. C'est mon nom, mais mon nom veut aussi dire tous les joueurs qui ont grandi avec moi à Saint-Germain. Si ça peut représenter un tout petit signe, une toute petite symbolique pour ce sport extraordinaire qu'est le rugby, ça m'ira très bien. Je crois en ses vertus, en ses valeurs. Des valeurs que le champion a partagées au plus haut niveau. Je me devais d'être là tout simplement par reconnaissance pour ce palmarès extraordinaire à Franck. C'est trois Coupes du Monde, c'est plus de 50 sélections à l'équipe de France. Mais c'est surtout pour moi, et ça c'est le plus important, desquels qui viennent, comme beaucoup, d'un club amateur. Et pas n'importe quel club, puisque Franck Ménel a débuté ici, à Saint-Germain-en-Laye. Il doit tout, il l'a dit lui-même, aux éducateurs et aux valeurs que ce club lui a inculquées. Je crois que c'est un message important à faire passer aux plus jeunes générations. Et puis Franck, c'est aussi une certaine élégance. Et l'élégance, c'est aussi une marque de fabrique de Saint-Germain-en-Laye. Je me suis dit, tu vas voir maintenant, tu ne réalises pas, mais tu vas voir dans quelques années, quand on va dire, tiens, on va voir un match de rugby, ou un match de rugby au terrain Franck Ménel. Tu vas repenser à toute ta carrière sportive. Un beau cadeau, donc, pour les 107 ans du club, car ce nouveau terrain est surtout un outil performant pour les joueurs du MLSGP, qui compte 460 adhérents. Un terrain synthétique, qui permet une pratique par tous les temps. On peut jouer comme il était, comme hiver, là-dessus. Avant, les terrains ne pleuvaient pas à cause de la pluie, à cause de la neige, à cause du froid, parce que les terrains sont fermés à cause de ça. Le MLSGP a donc désormais toutes les clés en main pour réaliser une belle saison sportive.